Rachid Nekaz, celui que le président Tebboune ne devrait pas oublier. Les mauvaises décisions de la direction générale de Sonatrak. Corruption, un nouveau dossier automobile devant la justice. Rachid Nekaz, celui que le président Tebboune ne devrait pas oublier. Rachid Nekaz a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison d'Ellarache depuis le 4 décembre 2019. Il est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale, incitation des citoyens à prendre les armes, attroupements et agressions physiques. Agitateur et personnalité controversée, Rachid Nekaz a été l'auteur de plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux, parmi elles une où il appelait au boycott des élections du 12 décembre, et une autre où il expliquait que les Algériens ont le droit de prendre les armes et d'exécuter les députés favorables à l'adoption de la loi sur les hydrocarbures. Il faut dire que l'homme d'affaires originaire de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, dans la banlieue parisienne, a toujours été très actif sur les réseaux sociaux, ce qui lui avait assuré une certaine popularité auprès de nombreux citoyens algériens, malgré un programme flou et une approche fantaisiste. Ainsi, à la date limite du dépôt des candidatures, le candidat multirécidiviste aux présidentielles françaises et algériennes, une fois encore provocateurs, surprend tous les Algériens en présentant la candidature d'un homonyme dont il devient directeur de campagne, annonçant dans la foulée devant des journalistes médusés qu'en cas de victoire de celui qu'il présente comme son cousin, un poste de vice-président sera créé et lui reviendra, avant que son cousin ne démissionne, pour lui permettre de devenir chef de l'État. Par ailleurs, il faut reconnaître que Rachid Nekas a été parmi les premiers à critiquer l'ex-président déchu Bouteflika et la corruption endémique du régime qu'il avait installé en vingt ans de règne. Il a également dénoncé les arrestations de porteurs du drapeau berbère et d'opposants politiques, tout comme il aura réussi à mobiliser des foules impressionnantes, préludes au Irak algérien. Rappelons que juste après la manifestation de Kerata, le 16 février 2019, un autre rassemblement avait eu lieu le 19 du même mois devant la PC de Cancla, en présence de Rachid Nekas venu collecter les parrainages en vue de sa candidature à l'élection présidentielle annulée du 18 avril. Sur place, et suite à une provocation du PAPC, des manifestants avaient arraché pour la première fois un portrait géant du chef de l'État et l'avaient piétiné. En cela, Rachid Nekas avait été, on peut le dire, et même si nous ne sommes pas d'accord avec toutes ces idées, un des précurseurs du mouvement de contestation pacifique des Algériens. Mais entre-temps, Nekas avait multiplié les dérapages. Quelques jours avant son incarcération, l'ex-candidat aux présidentielles qui avait affirmé que le président Abdelaziz Bouteflika était mort et remplacé par un individu portant un masque 3D, avait annoncé, au début du mois de décembre 2019, qu'il allait déposer plainte contre le défunt Ahmed Gaïd Salah, et appelait même tous les Algériens à le rejoindre, pour déposer une plainte collective contre le chef d'État-major. Nekas accusait celui qui était l'homme fort du régime de violer l'article 55 de la Constitution, qui prévoit que chaque citoyen algérien pouvait jouir de ses droits civils et politiques, et choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler. Enfin, faisant le parallèle entre la colonisation française et le régime d'Alger, Nekas avait tenté d'expliquer que le gouvernement algérien appliquait le Code de l'indigénat français, loi qui interdisait aux citoyens algériens de circuler librement sur le territoire national. Mais le fonds aura finalement été atteint après son inexcusable appel au meurtre contre les députés algériens. La provocation de trop ? Non. Le 26 février 2020, alors qu'il devait comparaître devant le juge d'instruction du tribunal de Dar el Beda, Nekas avait exigé d'être jugé par un tribunal militaire car, selon lui, il aurait été arrêté par des agents de services de renseignement militaire avant d'être conduit à la casère Nantar, située à Benaknoun sur les hauteurs d'Alger. Le 22 juin 2020, Nekas, qui faut-il le rappeler, avait demandé sa déchéance de la nationalité française, a été auditionné par le juge d'instruction du tribunal de Dar el Beda à la prison de Coléa. La chambre d'accusation près de la cour d'Alger devait statuer sur la détention provisoire de Rachid Nekas, le 12 juillet 2020, alors que plusieurs activistes et acteurs du Irak, dont des leaders à l'image de Karim Tabou ou Amira Bouhraoui, ont récemment bénéficié de la liberté provisoire en attendant leur procès. Rachid Nekas, celui qui avait médiatisé la demande de restitution des crânes des valeureux martyrs, est toujours incarcéré, dans l'attente d'un jugement dont on ne sait si l'affaire doit être renvoyée en criminel ou en correctionnel. Peut-on M. Tebboune, en votre qualité de président de la République et premier magistrat du pays, décréter le 22 février journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie, et laisser condamner ses plus farouches militants, ayant œuvré, même maladroitement, pour une Algérie débarrassée de la corruption et de la prédation ? Car si un premier changement dans le régime a eu lieu, c'est grâce aussi aux actions de personnes telles Rachid Nekas. Personne ne pourra le nier. Nous joignons notre voix à celle de la majorité de nos concitoyens, Rachid Nekas ne devrait pas être oublié en prison, et son jugement doit être le plus impartial possible. Les mauvaises décisions de la direction générale de Sonatrak font mal à la production pétrolière du pays. C'est une véritable bêtise que l'actuelle direction générale de Sonatrak conduite par Toufi Kakar, l'homme qui dirige la compagnie nationale des hydrocarbures, depuis février 2020, tente de passer sous silence. Dans l'optique de rationaliser les dépenses de la compagnie en pleine crise financière provoquée par l'impact négatif de la pandémie du Covid-19 sur les marchés mondiaux des hydrocarbures, la direction générale de Sonatrak a immobilisé des machines de forage. Or, cette décision a impacté directement le rendement de la production algérienne du pétrole, le cœur économique du pays et principale source de devis du pays. En effet, Algéripar a confirmé au cours de ses investigations qu'au moins 12 machines de forage ont été arrêtées au niveau des sites pétroliers du sud du pays. Ces machines sont utilisées par l'Entreprise nationale des travaux au puits, ENTP, et l'Entreprise nationale des forages, en Afor, les deux bras armés de Sonatrak, dans l'exploration et l'exploitation des gisements pétroliers au sud du pays. Selon Algéripar, chacune de ces machines immobilisées depuis le mois de mai dernier nécessite la mobilisation de 300 employés. Sonatrak a contraint ainsi plusieurs centaines de travailleurs de l'Entreprise et de l'Ennafort de prendre un congé exceptionnel en attendant des nouvelles directives. À travers ces mesures, la direction générale de Sonatrak pensait bien faire, puisqu'elle économise des budgets de fonctionnement qui lui paraissaient onéreux en cette période de crise financière. Or, cette décision a provoqué un véritable crash de la production pétrolière du pays, puisque depuis la fin du mois de mai, et jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie peine à produire plus de 740 000 barils de pétrole par jour, avec régulièrement des chutes allant jusqu'à moins de 700 000 barils de pétrole par jour, soit une chute historique dans l'histoire du secteur des hydrocarbures en Algérie. Il faut savoir que la Sonatrak utilise chaque année pas moins de 120 machines de forage pour exploiter pas moins de 300 puits de pétrole. La Compagnie nationale des hydrocarbures loue régulièrement des machines de forage auprès de plusieurs prestataires étrangers, notamment des partenaires chinois. C'est dire que l'utilisation de ces machines de forage a un impact direct important sur le rendement de la production pétrolière algérienne. Faisant preuve d'une inconscience inquiétante, la direction générale de Sonatrak s'est attaquée à ce segment clé de la production pétrolière, alors qu'il y avait plusieurs autres départements où Sonatrak pouvait se permettre de faire des économies. À ce sujet, une réunion importante concernant la situation actuelle de la production pétrolière du pays a été organisée jeudi passé au siège du ministère de l'Énergie en présence du nouveau ministre Abdelma Djidattar. Cependant, le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, n'a pas jugé nécessaire de se présenter à la réunion en compagnie de Mohamed Simani, son vice-président activité exploration et production. Pour éviter de s'attirer les foudres du nouveau ministre, un véritable connaisseur du secteur, et lui-même ancien directeur du département de l'exploration de Sonatrak, Toufi Kakar a préféré ménager son vice-président, dont les compétences limitées et les incapacités flagrantes à identifier les bonnes solutions aux problèmes actuels de la direction production et exploration, ne manqueront pas de mettre le PDG de Sonatrak dans une position humiliante. Corruption, un nouveau dossier automobile devant la justice L'affaire du montage automobile semble loin d'être close. Un nouveau dossier, encore méconnu du grand public, est en instruction depuis quelques jours au niveau du tribunal de Sidi Mahmoud. Il porte un nom, le groupe Kerbouche. Un groupe très puissant, très influent aussi dans l'Ouest algérien. Spécialisé dans l'agro-industrie et l'ingénierie de l'eau, il tire sa puissance et son aura de partenariat, qu'il a su établir, avec de nombreuses entreprises étrangères, et de l'attention toute particulière que lui prêtaient les anciens ministres actuellement incarcérés. Le père, PDG, et ses trois fils sont à la tête de nombreuses sociétés et filiales mais ambitionnent, déclare-t-il alors, de devenir la locomotive de l'économie algérienne. En 2013, ils annoncent publiquement leur intention de travailler sur un projet de réalisation d'une unité de montage de tracteurs agricoles, deux Tsefars, et une école de formation de techniciens et conducteurs d'engins agricoles à l'Ouest du pays. Le siège principal du groupe Kerbouche est situé à la périphérie de Tlemcen, dans une zone à caractère touristique qui en fait rêver plus d'un. Les autorités compétentes donnent leur accord, le projet démarre selon les dispositions contenues dans le décret autorisant l'exercice des usines de montage automobile. Une liste de cinq investisseurs algériens, aujourd'hui tous incarcérés, est acceptée par le gouvernement. Le nom des Kerbouche y est ajouté. Le projet démarre, les premières importations s'effectuent, mais pour des raisons encore inconnues, le matériel demeure stocké au port de Bénissaf. Le groupe n'échappe pas à la vague d'enquêtes déclenchées après avril 2019. Le PDG du groupe est auditionné par les services compétents. En juin de cette même année, le père et ses trois fils sont placés sous ISTN, interdiction de sortie du territoire national. L'enquête se poursuit durant de longs mois et suit le même cheminement que tous les dossiers identiques. Au niveau des instances judiciaires, l'instruction débute au cours du mois de juillet. L'affaire de l'automobile que l'on croyait close, avec le procès de Maïedin Takout, devrait ainsi connaître un nouvel épisode. À ce jour, tous les concessionnaires automobiles concernés par le système SKD-CKD ont été jugés. Mohamed Baïri, Ahmad Mazouz, Larbaoui et Mouradoulmi ont été condamnés à des peines de prison allant de trois, quatre et dix ans. Dans le procès Takout, le verdict n'est pas encore connu, puisque le jugement n'a pris fin qu'hier, au tribunal de Sidi Mahmoud. La peine requise à son encontre, seize ans, par le procureur de la République, est la plus élevée qui ait été prononcée contre les inculpés concernés par le dossier automobile. Tous les procès qui se sont succédés ont abouti à la culpabilité des mises en cause et celles des anciens ministres et hauts responsables qui leur ont accordé des privilèges indus. Des privilèges énormes, comme celui de se voir octroyer des crédits sans limite, des terrains à ne plus en compter, des projets sans compter et des interventions de haut placés, ex-ministres ou anciens chefs de gouvernement. Merci. 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 Merci.